Salut la confrérie des Game Wars ! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour présenter le magnifique jeu que Zelda tire sur The Kingdom. Carl, Zelda c'est une saga de légende, mais comment a-t-elle commencé ? Le tout premier Zelda est sorti le 21 février 1986, développé et édité par Nintendo. C'est un RPG jeu de rôle en français imaginé par Shigeru Miyamoto. Créateur de Mario quelques années avant. Zelda est le nom d'une princesse qui a été enlevée et que le joueur doit retrouver en incarnant Link, un jeune chevalier blond. Il parcourt le monde d'Hyrule qui est un univers médiéval fantastique, rempli de monstres imaginaires comme les Octorock. Plein de jeux Zelda sont sortis ensuite, avec toujours plus de succès. Le dernier jeu en date est arrivé en 2023, le fameux Zelda sur The Kingdom dont on va parler aujourd'hui. La licence a bien sûr vécu depuis 1986, puisque le jeu est toujours très bien réussi, les lignes sont toujours bien construites et les combats, surtout de boss, sont très bien pensés, n'est-ce pas Ezio ? Euh oui, et d'ailleurs, les bons que tu viens de citer sont aussi valables pour les autres jeux de la licence. Pour cela, il faut remercier le studio qui est derrière ces bons rangs pour les jeux que sont les Zelda. Nintendo Entertainment Planning & Development. Oh, c'était long ! Bon, tout ça c'est très bien, mais quelle est l'histoire du tout dernier jeu ? Au début, Zelda et Link explorent les catacombes en dessous du château d'Heroeux. Puis, Zelda tombe dans un précipice très sombre. Link se retrouve seul, sans armure, sans épée. Il devra la retrouver après avoir survécu à plein de combats de boss et après avoir résolu plein d'unismes et de fêtes. Bon, Ezio, en dehors de l'histoire, quoi peut-on dire du jeu ? Zelda Heroes of the Kingdom, en français, les larmes du royaume, est un jeu open world, ce qui veut dire monde ouvert. Pour ceux qui ne savent pas tout ce que c'est, même si à mon avis tout est disant non, ça veut dire que l'on peut faire absolument tout ce qu'on veut, sans obligatoirement suivre la quête principale. Tout faire dans l'ordre qu'on veut, et ça, c'est bien. Mais ça implique plus de travail au niveau scénaristique pour les développeurs. On peut ajouter qu'une des grandes nouveautés, c'est qu'il y a plusieurs mondes, la terre ferme, les cieux et le sol. L'histoire se le découpe en plusieurs parties d'un second de saison, avec 6 boss en tout. Edgar, il faudrait peut-être un autre jeu, tu peux nous partager ton avis ? Oui, tout à fait. Les points positifs sont que, malgré qu'ils copient un peu sur celui d'avant au niveau gameplay, je trouve que c'est bien parce qu'il y a quand même des touches d'originalité. Par exemple, les boss, ils sont bien imaginés, malgré qu'il n'y en a que 6, et c'est dommage qu'il n'y en a que 6 à l'heure que dans les autres opus, il y en a plus. Par exemple, on peut fusionner des armes pour qu'elles soient plus puissantes. Les côtés négatifs, tu pourrais dire quoi ? C'est dommage qu'il y a seulement 6 boss, alors que sur les opus précédents, il y en a un peu plus. Très bien, je pense que maintenant, on sait à peu près tout ce qu'il faut savoir sur ces Zelda. Si vous pensez qu'on a oublié une ou plusieurs choses importantes, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. En attendant, bonjour à tous et à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501